Bienvenue sur la chaîne Kidulcoso les amis, vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un peu sobre, on est dans les bureaux, dans les bureaux de la chronique Toys, Toys, Toys. Alors j'ai un invité de marque avec moi, si je vous fais voir ceci, Collect, Collect X, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est 21 ans d'édition les amis, 21 ans. Et j'ai la chance et le bonheur, mais il faudra attendre la fin de la vidéo pour découvrir la question subsidiaire, pour vous offrir des entrées les amis, les photos. Alors c'est très simple, t'es sur la chaîne Kidulcoso, on va discuter avec Thierry, c'est un interview exclusif et à la fin de la vidéo, gagne tes entrées à toi et à ton poteau pour les chigner en exclusivité le prochain dimanche, comme chaque année, le 1er dimanche d'octobre. Et le prochain dimanche c'est quand ? Bah c'est le 2 octobre, 2 octobre 2022. Allez attention les amis, action, c'est parti, c'est maintenant. Thierry bonjour, comment tu vas ? Bien, merci, merci Richard, oui, oui, bien. 21e édition, ça commence à faire ? Ah oui, 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 on le sent, ça fait déjà quelques années que je me promène un peu dans toute l'Europe pour arpenter d'autres manifestations, que ce soit des grandes foires de collectionneurs ou même parfois, comme récemment, la Bradry de Lille, pourquoi pas ? J'y ai passé deux jours d'ailleurs à distribuer mes flyers, à accrocher mes affiches pour faire connaître l'événement à nos amis du Nord. Bien sûr, là on parle d'un cas exceptionnel, la Bradry de Lille, ça donne des gens qui viennent de toute l'Europe, mais bon. Templeau aussi ? Templeau était également une des adresses à laquelle je me suis rendu, bien entendu, oui, oui. Un incontournable en Belgique. T'es le globetrotter, t'es la bible vivante du jeu, parce que tu vas dans toutes les manifestations, et des fois très très loin, c'est où la ville la plus loin que t'as été prospectée, apporter tes flyers, toi-même en physique ? Il m'arrive d'aller jusqu'en Suisse, parfois quand je profite d'un voyage que je fais dans le cadre familial, d'aller jusque là. Mais bien entendu, j'ai des contacts qui reçoivent mes informations jusqu'aux États-Unis, au Japon, oui, voilà, au Japon. J'en rappelle une année, j'avais eu un japonais super sympa à côté de moi. Alors, on parle de Collectit. Collectit, c'est un événement rituel chaque année, sauf l'année du Covid, hein, où il n'y a pas eu malheureusement. On en fait une parenthèse cette année-là, malheureusement. C'est vrai que là, le salon avait dû être interrompu, alors que j'avais quand même, on sait, une bonne partie de l'organisation de la foire. Donc, on a dû refaire, rebrousser chemin, refaire marche arrière, pour mieux rebondir cette année, si je vais dire. Et l'année passée également. Voilà, alors l'année passée, c'était bien, parce que la foire elle-même, c'est elle qui fait l'animation, parce que chaque table, on peut retrouver toute une collection, tout un patrimoine de chaque personne. C'est assez unique à chaque fois. La foire Collectit, c'est carrément un musée à ciel ouvert. Un peu, oui, finalement, ce serait un petit peu comme si vous disiez, voilà, vous avez différents exposants qui reprennent, dans certaines thématiques de spécialisation, des objets, donc, ils connaissent bien l'histoire et le, comment dirais-je, le passé, le vécu, pour pouvoir justement l'expliquer et transmettre aussi cette information éventuellement aux nouveaux collectionneurs qu'ils rencontreront sur la manifestation, comme elle a lieu une fois par an. Bien entendu, les gens l'attendent aussi avec impatience. Alors, j'ai une question subsidiaire à te poser. Je me suis posé la question à la rédaction, à BXFM, là, dans les locaux, avant de préparer. On s'est posé la question et je voulais la garder en vidéo, cette question. Pourquoi avoir choisi le premier week-end d'octobre et pas une autre date dans l'année ? Alors, d'abord, avant que cette foire ne devienne Collectit, donc, c'est-à-dire maintenant, depuis 20 ans, là, ça va être la 21e édition, la foire avait lieu traditionnellement à la salle de la Madeleine à Bruxelles, donc en place, entre Bruxelles, à 500 mètres de la Grand-Passe. Mais la salle n'était plus disponible pour faire des événements, donc, de ce type. Et j'ai dû chercher une autre solution, une alternative pour l'événement. Alors, bon, on a discuté avec d'autres amis, en fait, et on a créé une petite association momentanée qui a permis de créer Collectit avec deux autres personnes. En fait, c'était Betty de Stéfano et Thibaut Vanout, qui était donc chacun responsable et spécialiste dans une des disciplines qui restant pour représenter aujourd'hui dans Collectit, c'est-à-dire Thibaut Vanout, qui s'occupait de la bande de Stéfano, et Betty de Stéfano, qui était notre Madame Barbie en Belgique, en fait. Donc, maintenant, tu m'as amené une surprise pour représenter Collectit. Tu m'as emmené un compers, et j'aimerais le voir, parce que ce compers, il est âgé. Il n'a peut-être pas 21 ans, mais il a 100 ans. Oui, effectivement. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Si on le voit très, très bien à l'écran. Projecteur ou à l'écran. Alors, c'est un petit garçon ? C'est ma collection, oui, qui est un petit garçon, en fait, un joueur de tambour. Donc, il a la particularité d'avoir été fabriqué et créé au Japon dans les années 20, et d'être composé de différents matériaux, que sont le métal, le bois et le celluloïde pour sa tête. Tu peux le tourner pour qu'on le voit bien à l'écran ? Oui, il est beau. C'est un jouet en composition multiple et mixte, comme on l'appelle, avec justement la particularité d'être quand même musicien, en fait, puisque justement, quand on le fait fonctionner, je vais vous remonter la clé. Donc, c'est un jouet mécanique. Voilà, il a la mécanique qui fonctionne encore. Et il est avec une petite symbole et un gros loup. Alors, regardez les amis, comment c'est beau, comment c'est bien fait. Et ça, donc, tu nous disais tout à l'heure, tu nous avouais, qu'on ne dit plus old toy, mais plutôt antique toy. Antique, oui, antique toy, pour faire référence justement au marché de l'art et au marché de l'antiquité. Parce que justement, ici, pour ce jouet-ci, on s'approche de l'âge de 100 ans, presque dans 5 ans ou 10 ans, cet objet aura atteint... Plus de 100 ans, quoi. Voilà, l'ancienneté de 100 ans. Ce qui permet alors aujourd'hui de donner la dénomination d'antiquité, en fait, au niveau commercial et au niveau du marché. C'est une particularité importante parce que, dans certains cas, on regardait parfois un peu ces jouets il y a 20 ans ou 30 ans, mais bon, évidemment, il y a 30 ans, il n'en avait encore que 60 ou 70. Mais ça devient vraiment des objets précieux et on en trouve un certain nombre dans des musées également. Et comment tu le chines ou tu le trouves ? C'est dans des foires comme les tiennes ? Celui-là, je l'ai acheté dans un magasin. Donc, celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin de jouets à Voset à l'époque, il y a déjà un moment. Mais vous pouvez en trouver toute une série dans des salons spécialisés. Également, parfois, quand on a un peu de chance, sur certains marchés aux puces, si on se lève très très tôt ou si on va dans de très grandes rencontres, là, ça peut arriver. Et un jouet comme ça, il y en a eu combien de fabriqués à l'époque ? Est-ce qu'ils étaient tous identiques ? Ou il y avait une quantité ou pas ? Celui-ci a été fait par le fabricant qui est marqué ici, avec son sigle CK sur le côté du jouet. C'est Kuramoshi. C'est un fabricant qui était basé au Japon, à Osaka, si j'ai bonne mémoire, et dont le principal matériau était en général la tôle, donc le métal. C'est un composant qui a également été agrémenté pour la seconde partie de la fabrication du matériau qui est le celluloïde. C'est très léger. Les taxes, en fait, à l'époque, pour les exportations, étaient basées, comme le Japon exportait un grand nombre de ses jouets, déjà dans les années 30, vers les États-Unis et vers l'Europe, ils ont considéré qu'il était important de réduire le poids de l'objet. Donc l'objet est creux, en réalité. Vous avez juste une façade ici en tôle, un petit socle en bois très léger également, un bois exotique léger, et pour ne pas alourdir la tête et en faire une tête en porcelaine, on l'a faite en celluloïde. Donc on a trouvé un matériau très léger. Les taxes étaient à l'époque payées en fonction du volume et du poids pour le transport. Donc évidemment, ils ont assez bien conçu ça. Mais les quantités à l'époque... Les quantités, c'est très difficile de les évaluer précisément, mais je pense que ce ne sont pas des jouets qui ont été faits en des centaines de milliers d'exemplaires. D'après moi, c'est plutôt en dizaines de milliers d'exemplaires, mais dont très peu ont survécu, vu la fragilité. Et ils n'étaient pas obligatoirement tous décorés ou peints de la même couleur ? Pour celui-ci, ce modèle, j'en ai vu déjà des variantes, avec un décor lithographié différemment, mais toujours avec le même petit personnage qui joue du tambour et un grelot. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont aussi déjà à un moment donné, probablement conçu au niveau de leur marketing, une analyse, un peu comme on fait avec l'automobile aujourd'hui, qui faisait une customisation pour qu'un jouet puisse être vendu à un enfant et qu'on puisse vendre à son frère un autre, mais pas tout à fait le même, donc dans cette mesure-là, je veux dire. Une fourchette de prix pour cet objet, tu nous conseillerais quoi, toi qui es un peu expert quand même ? Oui, ceci, un jouet comme celui-ci, aujourd'hui, je l'évaluerai aux alentours d'entre 800 et 1200 euros environ. Ça reste un budget quand même ? Ça représente un budget, ça représente un petit budget, mais dans le sens où c'est une pièce quand même insolite, c'est un objet fragile et qui a quand même toute sa qualité de préservation, parce qu'il n'est pas abîmé, il est en vraiment ce qu'on appelle en très bon état. Si la tête avait été endommagée, si les bras avaient été cassés ou manquants, là, on aurait évidemment directement une perte de valeur importante aussi. Alors, les détails que tu nous donnes sont très, très, très importants, car cette année, tu nous fais une belle surprise, il n'y a pas que Coletit, il y aura Coletit et... Oui, j'ai rajouté la petite dimension supplémentaire qu'on rajoute cette année, c'est Brocantissimo, donc c'est en réalité... Je crois que le flyer fait bien voir, tout à fait. Voilà, on trouve une section supplémentaire dans la salle annexe au Grand Hall qui permettra justement à un certain nombre d'amateurs aussi de venir, pourquoi pas se promener avec madame, qui aimera peut-être découvrir un beau vase en porcelaine ou en cristal à mettre dans son intérieur pour décorer son appartement ou le samedi. Attention, il faut bien signaler, il n'y a rien le samedi, c'est tout le dimanche, les amis. Voilà, on est bien... Brocantissimo et Coletit, on démarre dès le début de matinée, 9h, 9h30, hein. Voilà, 9h30, oui. 9h30, jusqu'à 16h30. Il n'y a rien le samedi, ça ne sert à rien de venir avec sa voiture, d'aller chiner, il n'y a rien le samedi, c'est uniquement le dimanche, comme chaque année. Voilà, c'est bien ça, oui, oui. Et on attend environ, donc, pour l'instant, 200 participants en provenant, disons, de 10 pays actuellement. 10 pays, quand même. Oui, 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 l'exposant. J'ai récemment un exposant qui vient de s'inscrire d'Autriche ce matin, et un autre qui s'est déjà inscrit depuis plus longtemps, qui vient du Canada. Alors, on a de tout. Avec des voitures miniatures. Voilà, on a de tout. On a de la petite voiture, de la poupée, de l'objet, du militaria, de la publicité. On a vraiment tous les univers confondus chaque année. Oui, on reste dans un domaine, quand même, de collection ciblée. Donc, on va écarter certains thèmes pour les citer, enfin, que les gens ne se déplacent pas pour rien. Donc, on n'a pas de pièces de monnaie, on n'a pas l'éclame. On ne fait pas la philaténie ou la numismatique ou des choses comme ça, pour ne pas, disons, avoir une manifestation qui ressemble aux autres. On a justement voulu sélectionner les thèmes. Et c'est pour ça qu'on reste autour du monde de la nostalgie, de l'objet publicitaire, bien entendu, de la formule qui permet d'avoir une thématique qui s'appelle même Barbie, une Brussels pour les amateurs de poupées Barbie, et de trouver, justement, des poupées également, porcelaine, pour ceux qui cherchent des poupées, des objets présents, les nounours ou les maisons de poupées. Voilà, pas d'objets ou de vêtements modernes, on est bien d'accord. Non, 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 là, on n'est pas dans une foire ou une brocante à Touvard. C'est tout à fait interdit, dans la mesure où, justement, quand je fais le tour des salons ou des foires sur lesquelles je me déplace, c'est justement pour ne donner des informations qu'à ces personnes qui sont dans le secteur que nous sélectionnons. Donc, il faut évidemment rester fidèle à cette ligne de conduite. Il n'y a pas d'exception qui est faite à ce schéma, parce qu'autrement, bon... D'accord. Et dans Brocantissimo, ça sera un peu plus large au niveau du choix ? Oui, le choix. Pour cette année, c'est vrai que c'était un peu une année de transition. Donc, comme on était avec l'année d'après Covid, j'aurais souhaité faire cette activité l'année précédente, déjà. Mais ça ne s'était pas présenté à cause du temps de travail qui se représente de mettre une nouvelle activité sur pied. Et d'autant plus que les antiquaires ou les brocanteurs ont souvent déjà des calendriers très établis. Il est très difficile de s'intégrer encore en plus dans ce planning. Donc, ce ne sera qu'une petite section, je pense. Mais dans la mesure où c'est un plus, ben voilà, il ne faut pas cracher dessus. Ça sera le même ticket d'entrée ? C'est le même ticket d'entrée. On rentre dans la salle et on peut visiter le grand hall, le hall adjacent qui est le plus petit hall, mais dans lequel seront installés tous les exposants de la brocante, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'année prochaine ? Parce que là, franchement, c'est beaucoup de travail déjà. Deux identités, deux manifestations en une seule. Ça demande beaucoup de travail. Mais ça serait quoi l'idée ou le projet l'année prochaine ? Alors, d'être, ben d'abord, d'être encore bien en forme pour pouvoir faire toutes ces démarches que j'entreprends déjà depuis un bon moment à ce niveau-là. Donc, voilà, de garder la santé. Mais ça garde la forme de pouvoir faire toutes ces visites et tous ces marchés. Et puis, d'avoir peut-être, je ne sais pas, le petit déclic qui fait aussi que, pourquoi pas, la presse ou un média ou l'autre s'intéresse de façon un peu plus spécifique à ce genre de domaine ou de secteur pour nous encourager ou nous soutenir. Parce qu'évidemment, comme nous sommes en dehors de la région bruxellose, c'est juste à la limite de la géographie de la carte de Bruxelles. On a parfois, alors, quand on envoie certains communiqués ou des informations de la presse, on n'est pas nécessairement toujours repris dans toutes les activités. Mais bon, voilà, maintenant ça, c'est logique, mais on est pourtant juste qu'il y a un saut de puce de Bruxelles. On va remercier quand même nos amis et collaborateurs de BXFM, Vibration et MixFM, mais aussi, en France, Collectionneurs et Chineurs qui reprennent l'activité et, bien sûr, notre ami, le carnet du Collectionneurs, ici en Belgique. Voilà, et le magazine américain Anti-Toy World également. Voilà, et qui, franchement, est quand même un prestige pour cette manifestation. cette foire qui existe depuis 21 ans. Alors, maintenant que tu es majeur et, entre guillemets, excuse-moi la blague, vacciné, parce que ça y est, tu étais vacciné, dans le jeu, tu es connu. On te voit arriver de partout, on te voit de partout. Est-ce que tu pourrais un jour nous faire, par exemple, parce que là, on est à 200 tables, est-ce que tu pourrais aller pousser jusqu'à 300 tables un jour, faire, dire, voilà, je fais la méga fête, on fait 300 tables ? Ça serait possible ou ça serait vraiment de l'utopie ? Non, ce ne serait pas de l'utopie, mais moi, j'essaie toujours de garder le contrôle de qualité. Donc, l'objectif qu'on peut fixer là, si je veux, je peux faire un salon avec 400 tables, si j'en veux. Mais alors, je dois reviser ma politique commerciale complètement, échanger la manière dont j'ai démarré Affaires Collectiques depuis la première année, c'est-à-dire de prendre un niveau minimum de qualité avec des objets vraiment un peu rares qui font en sorte que le visiteur qui se déplace, même s'il fait 500 ou 300 kilomètres, va se dire, oh là oui, c'est vrai qu'effectivement, à cet endroit particulier de l'année, à ce moment particulier de l'année, à cet endroit de la foire, je vois effectivement une concentration d'objets comme je n'en vois nulle part ailleurs. Voilà un peu le salon de rêve que j'aurais bien voulu jusqu'à présent pouvoir visiter moi-même. Mais je n'ai que rarement le temps de visiter mon propre salon. Malheureusement, c'est un petit peu ça l'idée du Topi, c'est de créer ce salon comme si j'avais l'occasion de pouvoir le visiter. Mais j'ai fait bénéficier tous mes visiteurs et les exposants. Voilà, c'était un petit peu ça le mot de la fin, mais l'idée de base quand j'ai créé ça. Un grand merci Thierry. Ne coupez pas, ne zappez pas. Attention, voici la question. Les amis, voici la question. Vous l'attendiez tous pour venir gratuitement à plusieurs. Oui à plusieurs, car il y aura six places les amis. J'offre six places. Attention, il y a six places, préviens tes amis, préviens tes potos. Dis-moi l'édition de Collect Market Bruxelles cette année. Là, celle-ci, c'est la numéro combien ? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième qui répondront juste recevront leur invitation gratuite à retirer le jour même ou à l'entrée de Collect Market Bruxelles. File sur le site, observe le site de Collect Market Bruxelles. Viens régulièrement sur Kidulconso et tu auras encore plein de surprises, plein de cadeaux. Pourquoi ? Prochainement, Impact Souvenir nous offre des cadeaux. Et oui, c'est sûr, Kidulconso avec Thierry Leclerc, sur Kidulconso, avec Thierry Papy de Impact Souvenir et plein d'autres. Viens chercher tes gâteaux à l'entrée des manifestations. À très vite les amis. Like, partage.